Cet hiver j'ai fait un break, j'ai fait un break cet hiver, j'ai fait un break de mi-novembre à début janvier, c'est la première fois que je faisais un break depuis au moins plus de dix ans et ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'être un peu remotivé et d'avoir une autre vision pour les projets futurs. En plus ça m'a permis de passer décembre en famille, donc ouais c'était pas mal. Mais pas que pour ça, ça reste un plan doux qui m'attire de par certaines de ses spécificités mais c'est surtout comme il est éloigné de tout, on est obligé de vraiment tracter la brouette et là on est au calme complet, moi je pêche la semaine, je ne croise jamais personne à part quelques promeneurs, mais ça reste relativement calme. J'ai recommencé à pêcher je crois le 5 ou 6 janvier je crois dans ces eaux là. Et comme d'habitude j'avais pour créneau 24 heures et c'est 24 heures pour un poisson. Je suis venu, comme je vous ai dit, début janvier. Après avoir sondé, je me suis aperçu que c'était profond, ça je le savais déjà, mais ouais quand même pas ce point. On a quand même en moyenne entre 8,5 et 9 mètres de fond. Ça reste relativement plat et surtout c'est très mou quoi. On a une première cassure à une dizaine de mètres et après ça reste relativement plat. donc c'est très bien. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Toi, tu peux s'arrer. Tu peux s'arrer, c'est dur. C'est dur. Tu peux pas, tu peux s'arrer. Là-bas, tu peux s'arrer. Tu peux s'arrer. Tu peux s'arrer ouverter. 16h10, j'ai eu un départ sur la canne du milieu et après un petit combat, ça ne devait pas être bien lourd, ça devait ressembler à un poisson de rempoissonnement je pense. Une décroche à 1m50 du bord, j'ai pas vu le poisson comme il y a quand même pas mal de profondeur, mais c'est assez stupide, c'est entièrement de ma faute, je décroche en voulant passer sous la première canne et repasser et j'ai donné du mou au poisson et ce qui fait que ça s'est décroché, j'ai pas vu le poisson, je me dis que c'est un petit poisson, c'est vraiment une erreur de débutant et complètement stupide de ma part mais ça fait partie du jeu, on a tout replacé, on a réamorcé, ce qui est bien c'est qu'il y a déjà de l'activité puisque à 16h, c'est un premier départ, ce qui peut engendrer une nuit plutôt sympathique si on reste sur le même rythme, on verra bien mais de toute façon déjà un départ c'est pas mal, au bout de 3-4 heures de pêche, j'ai replacé en espérant faire un poisson rapidement On alterne entre les averses et les éclaircies, il est 18h, il n'y a pas d'activité, il pleut, on est enfermé dans le bivy, c'est pas ce que je préfère moi qui ai un peu la bougeote mais bon, la météo malgré la pluie reste assez clémente, les températures sont douces alors qu'on a eu un coup de froid ce week-end, là c'est pas trop mal, en espérant faire un poisson cette nuit, puis pouvoir continuer à exploiter ce plan d'eau qui m'attire réellement parce que je vous dis, il y a des spécificités bien particulières, la profondeur, 9 mètres de moyenne, avec des pics à 12-13 mètres, complètement sur la gauche, et surtout, on part un peu dans l'inconnu, puisqu'on connait un peu le cheptel du rond-poissonnement, mais je reste persuadé qu'il y a quelques surprises, qu'il nage, j'essaierai de revenir la semaine prochaine et pourquoi pas me mettre sur un poste posé pour pouvoir pêcher la bordure d'en face dans mes bottes, ou même pêcher cette bordure ici qui n'est jamais pêchée, donc je vous dis, on va voir, peut-être nous programmer cette fois-ci deux nuits, une après-midi et deux nuits, je vous dis, on verra bien, pour l'instant, on est enfermés, on attend que la verge se passe pour pouvoir ressortir et bouger, et puis... ça va voir, tiens... ça va voir, tiens... ... 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